Le marché du travail n'a rien d'évident à Bordeaux, mais une femme promet de créer des emplois par milliers dans les années qui viennent. On la trouve souvent à Heure Atlantique, qui passera bientôt de maquette à réalité. Bordeaux fait sortir de terre un grand quartier d'affaires, dans un endroit stratégique, juste à côté de la gare TGV. Virginie Calmels est la première VRP de la ville. Je vous laisse mon sac. Elle est l'adjointe du maire Les Républicains, Alain Juppé, qu'elle retrouve ce jour-là en compagnie d'Alain Rousset, le président socialiste de la région. A chaque fois, il est en avance, Alain Juppé. Elle vient inaugurer le nouveau siège d'une banque. Un joli coup à son crédit, 450 emplois. Le compte à rebours, c'est pour ce bâtiment de 11 000 m2. Il a coûté 40 millions d'euros à la caisse d'épargne. C'est la première tête d'affiche de ce futur quartier d'affaires. Regardez, regardez, ils descendent. Il y a un spectacle. Dans cette zone de la ville, c'est un balai de chantier incessant. Une mutation pour accueillir dans les prochaines années près de 30 000 emplois. Un sacré rayon de soleil pour l'économie bordelaise. Dans ce genre d'événement, on ne parle pas que de la pluie et du beau temps. Le business n'est jamais très loin. Je vais t'appeler parce que j'ai rencontré une personne qui vient d'arriver sur Bordeaux. Et on pense qu'il est capable de faire venir plein de sociétés de financement bandomiennes. Ça ne m'étonne pas, bien sûr. Il a tous les contacts. J'accueille le cours Florent au Prince-Noir. Ah oui, ça c'est génial. Ça y est, c'est fait. L'an dernier, près d'une centaine d'entreprises ont fait le choix de s'installer à Bordeaux. Pour la ville, l'opération séduction ne fait que commencer. C'est toutes ces entreprises que vous tentez d'attirer sur la ville ? À nous, on va tenir le rythme, c'est sûr. L'objectif, c'est de continuer à développer les mètres carrés. Il y a l'espace, il y a le foncier, il y a le projet, il y a l'établissement public d'aménagement qui est là pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est que les entreprises viennent et nous, on sera là pour répondre. C'est impossible de rater. C'est l'endroit où il va falloir arrêter. Sa dernière prise, le mois dernier, Ubisoft, numéro 3 mondial du jeu vidéo, a annoncé qu'il débarquait à la rentrée. Le créateur de Just Dance, Rayman ou des Lapins Crétins, ouvrira un studio à Bordeaux en septembre. La métropole consacre pour son développement économique un budget presque aussi conséquent que Lyon, la deuxième ville de France. Virginie Calmels se charge ensuite du lobbying. Vous savez, on attire des entreprises non seulement par la qualité de la ville, par la puissance de son CHU qui est un des meilleurs de France, par la qualité de son université, mais aussi par les talents qui sont présents. C'est dans cet esprit-là qu'on a fait venir Cartoon Movie qui était avant à Lyon et donc ça a donné envie à Ubisoft de choisir Bordeaux. Mais dans d'autres domaines, il y a aussi la proximité avec le vin, avec l'aéronautique, ce que sont nos florons économiques locaux. Et vendre Bordeaux, c'est facile ou c'est difficile aujourd'hui ? Non, c'est objectivement pas la mission la plus difficile. Puis après, tous les investisseurs et tous les employeurs sont les bienvenus.